il n'y a pas de jingle mais c'est pas grave on va faire un jingle à la main bonjour David merci et bonjour aux happy few les rares auditeurs qui vont écouter cet épisode 0 parce que normalement vous n'êtes pas censé l'écouter c'est un épisode un martyr c'est un épisode pilote donc si vous l'écoutez quand même c'est que vous avez trouvé un hack et félicitations donc le podcast NoviDev et bien c'est parti de l'idée que l'avis d'un développeur c'est beaucoup plus que la programmation, qu'il y a tous les programmes carrière et que ça il faut qu'on en parle et aujourd'hui on va en parler avec David Leliet qui va nous raconter comment il est devenu le meilleur dev front-end de France en l'espace d'une année le meilleur, ah oui t'as trouvé ça, ah là là oui si t'as trouvé ça sur internet ah là là oui bonjour je dois dire que c'est assez impressionnant parce qu'en tant que dev on est toujours pour avoir des hacks, pour aller plus vite et tu vas nous raconter ça mais d'abord je vais te présenter rapidement puisque je sais que tu es dev depuis très longtemps une quinzaine d'années c'est ça ? depuis 2008 je crois j'ai enfolé sur mon LinkedIn premier travail ah non moi je vais jamais sur LinkedIn c'est hors de question moi je l'ai rempli correctement je l'ai rempli correctement et en fait fun fact heureusement que mon premier bah tiens je vais te dire big up à mon maître de stage Olivier Capra j'ai travaillé au Fresnois pour mon premier stage c'était trop bien studio national des arts contemporains d'accord mais c'était des sites en flash et tout c'était incroyable franchement c'était cool premier enfin bienveillant tu vois c'était pas un stage comme certaines personnes auraient pu tomber où t'es démoralisé et t'as envie de te tirer une balle parce que le dev c'est hyper compliqué bah écoute c'est bien alors depuis en fait de ce que je suis compris en fait t'es devenu spécialiste de React Native t'es aussi spécialiste de l'automatisation donc moi quand j'ai des problèmes c'est toi que j'appelle c'est pas pareil les autres ah ouais là j'ai oui alors attends React Native c'est depuis pas si longtemps que ça ça fait 5 2017 2016 17 truc du genre et automatisation c'était avant en fait automatisation c'est genre en 2011 quand j'ai découvert Zapier et comment t'es tombé là-dedans ah ça c'était j'avais un blog un wordpress un blog wordpress à l'époque et ça me saoulait de parce que j'ai créé des articles et j'en avais marre de le publier partout tu vois je sais vas-y il faut que je trouve un moyen d'automate le truc que je publie sur Twitter ça publie sur Facebook enfin tout quoi tu vois sur plein plateformes différentes pour faire du de l'invasion sur diverses plateformes et j'ai tapé Twitter tout Facebook pages ou un truc du genre je sais plus et ouais je suis tombé sur Zapier et voilà depuis depuis ça a tic dans ma tête et après j'ai découvert Alfred et là après c'était parce que j'étais sur Mac OS donc ah oui ça c'est une fun fact c'est si tu veux choisir de style changer tools ou un truc du genre parce qu'avant j'utilisais forcément alors Alfred pour les gens qui savent pas donc c'est un outil Mac OS c'est ça 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 laisse tomber en fait de prime abord ça a l'air d'être pareil que Spotlight mais pour moi c'est plus que ça en fait en gros ça permet d'utiliser Mac OS comme si tu étais sur VI ou IMAX et que tu n'utilisais jamais la souris ouais tu n'utilisais jamais la souris il y a plein de features en fait pour ceux qui sont sur Windows ou Linux pareil tu as une feature qui est le clipboard d'historie et ça mais ça change la vie en fait tu as un garden historique de 3 mois de tout ce que tu copies colle c'est folie en fait niveau productivité c'est dingue et pareil en fait pour les pour les images moi je prends des screenshots souvent et en fait j'ai 3 mois d'historique de screenshot du coup je peux retrouver les screenshots que je fais je peux faire de l'OCR dans mes screenshots enfin c'est c'est tous les petits trucs qui font gagner du temps après on pourrait faire un épisode dessus ah bah je pourrais ouais bah j'ai déjà donné des confs en fait là dessus sur l'automatisation du coup on reboucle et après du coup après j'ai fait du React Native parce que je faisais du mobile et React Native c'est quand même mieux que Cordova et tout tous ces trucs là donc c'est une autre technologie pour faire des solutions pour faire des des applications mobiles avec du javascript c'est quoi l'audience du podcast est-ce que c'est vraiment que des techos ou est-ce qu'il faut tout expliquer on explique tout c'est que des gens bien que des gens bien bah voilà dites nous sur tout je pense que c'est des gens qui ont besoin d'être confortables avec le fait de pas tout comprendre ah moi je comprends rien quand je dis quand je dis quand je dis à tout le monde aujourd'hui je capte rien franchement là je suis en train de faire je suis en train de faire une app en React Native pour parser un fichier faut que je lise un buffer et tout ça affiche des trucs que je comprends rien mais ça marche est-ce que tu connais les trois mots les plus difficiles à prononcer dans la langue française allez bah non vu que moi je parle tout en français anglais non ça marche aussi en anglais ah ouais c'est quoi moi quand on m'a dit ça j'ai pensé ça doit être I love you tu vois je t'aime c'est dur après de dire à quelqu'un ah oui d'accord mais ça c'est pas le plus dur ça c'est le deuxième plus dur le premier plus dur c'est d'oser dire je sais pas et d'être à l'aise avec ça ah ouais ah c'est marrant ah oui bah oui moi je me suis rendu compte qu'il y avait toujours des meetings où il y avait mon boss qui présentait des choses puis il y en avait toujours un qui disait oui le Kubernetes il a pas fait sucre avec le JSON du genre Google et tout le monde faisait oui 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 effectivement oui oui ah ouais et moi je demande comme un idiot tu vois excuse moi je sais pas ce que c'est le Zorblub et là soulagement généralisé d'accord parce que tu avais les trois quarts de l'assemblée qui passaient pareil mais qui n'osaient pas le dire et j'ai eu cette expérience en vrai et ça a fait titre chez moi et depuis j'ai pris j'ai pris sur moi en fait d'être la personne qui dit je comprends pas je sais pas ouais moi aussi j'aime bien enfin pas que j'aime bien mais moi aussi je suis le genre de gars je pose des questions hyper sharp comme ça d'un coup d'un seul et ce que je déteste aussi c'est donc en fait avant c'est vrai que tiens tu peux reboucler quand je me présentais avant je disais que je fais des bridges making bridges between people ouais j'étais en 2012 en agence web et en fait je fais des ponts t'es Bill Gates non pas Bill Gates non mais j'aime bien faire des ponts entre les gens tu vois d'accord parce que genre les devs et les yeux souvent dev design enfin les gens qui travaillent pour un but commun ils se comprennent pas et moi j'aime bien avoir un langage commun pour savoir de quoi qu'on parle parce que depuis qu'Yproco c'est vite arrivé et moi je suis le genre de type ça c'est quoi ça non on va trouver un mot qui parle de la même chose c'est un super pouvoir c'est un super pouvoir d'arriver à expliquer quelque chose de façon complètement différente suivant l'audience parce que là par exemple quand je t'ai demandé de parler d'automatisation tu m'as parlé de Zapier de Wordpress etc est-ce que tu pourrais c'est un exercice est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est l'automatisation genre à ton à ton neveu de 12 ans qui est très malin mais qui a pas la majorité de quoi tu parles on va pas faire deux fois la même chose on va utiliser des robots pour le faire à notre place voilà donc tu prends une analogie explain like I am five ça j'aime bien aussi faire des trucs comme ça oui sur Reddit je crois qu'il y a un Reddit entier explain like I am five truc du genre j'ai fait un article aussi où j'ai résumé les meilleurs parce que par exemple je te dis ça parce que c'est mon domaine mais quand t'as un développeur qui est dans un processus de recrutement il y en a beaucoup qui se font virer parce qu'eux ils savent pas parler par exemple à un RH ou à un CEO j'étais dans ce cas là aussi longtemps et en fait c'est beaucoup une question linguistique c'est à dire que quelqu'un qui arrive à expliquer ce qu'il fait et en fait la règle c'est d'utiliser zéro mot de jargon mais que des analogies et ben ces entretiens là le plus souvent ils les passent ouais je suis d'accord ça c'est ouais j'en ai fait des entretiens c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait mon super guide job bot automation parce qu'en fait en vrai je me suis donc c'était au tout début ouais après donc si on reboucle ça je voulais ça je voulais qu'on en parle justement parce que voilà non mais maintenant même vu que je m'intéresse aux problématiques derrière et en plus c'est je pense que c'est une des premières choses de toi qui a fait que je me suis intéressé à ce que tu faisais c'est que tu as fait au moins des conférences mais je crois aussi une formation sur Gumroad de quelque chose comme ça ouais c'est juste un guide de Notion pour 15 ans de R&D en interview avec des tous les hacks en fait que j'ai trouvé pour bypass justement les job interviews qui sont relous et donc il s'agit de quoi est-ce que c'est juste si je dis que ça sert à automatiser ta prospection sur LinkedIn ah oui bah oui en fait en gros c'est le guide comment on fait pour créer un tunnel de vente bah en fait en gros c'est utiliser des techniques de gros hacking qu'utilisent les start-up ou toutes les boîtes pour retrouver des clients pour ta recherche de job donc il faut mettre les gens dans un funnel il faut automatiser au maximum avoir un process qui est répétable ce genre de choses et en fait c'est venu au fur et à mesure pas d'une frustration mais en fait je comprenais pas voilà entretien tu vois je comprenais pas en fait pourquoi les charges n'arrivaient pas à les passer non mais c'est ça genre j'arrive en entretien bonjour c'est quoi vos trois qualités trois défauts heureusement bah heureusement que j'ai pas été pris dans cette boîte là parce que j'aurais été malheureux en fait en vrai je peux t'expliquer après d'où ça vient cette question à la con ouais non mais c'est parce que c'est le guide one one du recrutement que tu vois à l'école et que voilà non c'est les en fait c'est les gens qui viennent des écoles de commerce et même ma soeur elle fait une école de commerce et tous les étudiants on les bizutait avec ça ouais c'est-à-dire qu'eux ils étaient obligés de répondre à ça et c'était horrible et après le principe du bizutage et tu penses ah oui mais moi je suis passé par ça je suis passé aux autres bah débile enfin tu fais ça t'es débile quoi enfin moi en fait ça sert à rien ça sert à avancer et le problème derrière c'est que comme ils apprenaient ça à chaque nouvelle génération d'étudiants c'est super dur de remonter la pente moi j'ai parlé avec Ellen Lee qui est la formatrice des recruteurs tech sur LinkedIn et en fait c'est un peu physif sur son recher c'est-à-dire que tous les ans elle explique pourquoi de long en large c'est une question de merde bah ouais et elle les convainc mais le problème c'est que chaque année il faut recommencer parce que le N plus 15 a décidé qu'eux et du coup donc ouais ça deuxième ah tiens deuxième le sound learn c'est que tu peux pas fit dans toutes les organisations et c'est ok en fait moi je sais qu'il y a plein de boîtes en fait en vrai je pourrais pas ça marcherait pas ouais parce que la bataille des goûts tout ça je m'en fous moi c'est seulement bah après je suis un dev du coup moi seulement le skill se mêleur quoi enfin tu vois je préfère voir un profil github des gens et dire ah ouais ok lui il sait de quoi il parle plutôt que de parler à quelqu'un et bon c'est un peu rétrograde mais voir d'abord ouais qu'est-ce que t'as fait avant de voir un diplôme par exemple tu vois mais après ça marche dans certains types d'organisations dans certains autres dans d'autres types d'organisations le diplôme c'est plus important et tu seras heureux quand même voilà mais moi je sais que ça marchera pas en fait donc ça pareil en fait si on se fait refuser tu vois en plein entretien d'embauche ça veut pas dire que on est par seulement nul mais c'est que c'est l'organisation qui fit pas d'ailleurs fun fact je fais du javascript et y'a un mec hyper connu qui a écrit un livre qui s'appelle You Don't Know JS oui On is the good part bah tu sais il recherchait du job y'a pas longtemps et en fait il a publié sur LinkedIn qu'il s'est fait recaler à une job interview parce qu'il connaissait pas assez javascript je vois magique comme je t'es spécialiste dans le langage assez récent Kotlin qui en gros pour ceux qui connaissent pas on va dire c'est la version moderne de Java c'est pas polémique du tout comme description mais c'est ce que je pense c'est bien mais du coup moi j'ai eu la blague où voilà j'avais 5 ans d'expérience sur Kotlin qui existait depuis 4 ans et j'ai eu des gens qui ne connaissaient pas c'était vraiment bref le fameux ça c'est connu aussi j'ai jamais compris comment d'ailleurs genre Michel toi qui es coaching comment on fait pour calculer les années d'expérience parce qu'en fait exemple j'ai fait du Rails en 2012-13 du coup j'ai 2 ans d'expérience mais c'était il y a 1000 ans et du coup je suis outdated je ne sais plus faire du Ruby on Rails donc ça compte quand même est-ce que ça compte depuis que j'en ai fait parce que j'ai fait du javascript ça fait 15 ans que je fais du javascript mais c'est du vieux javascript du coup ce n'est pas vraiment du javascript moderne mais moi je ne comprends rien en React Server Components malgré que je fasse du React quand même tous les jours comment on fait pour calculer les je pense que comment dire c'est un mauvais critère en fait mais en fait c'est un mauvais critère non mais pour de vrai parce que même des fois tu as l'expérience mais tu n'as plus envie de faire ça ouais ça c'est il ne faut pas le dire il ne faut pas le dire que tu sais en faire alors moi je conseille aux gens je ne le dis pas je ne dis pas que je sais faire X, Y, Z moi ça m'est arrivé moi j'ai été développeur Android et j'en pouvais plus et si on prend le critère nombre d'années d'expérience Android c'est ce que je devais faire alors que c'est vraiment ce que j'avais besoin de ne plus faire et c'est pour ça moi je demande plutôt c'est quoi tes aspirations et moi mon aspiration c'était de faire du Kotlin mais sur le back-end alors après il faut aussi être réaliste c'est à dire que moi ça fait 15 ans que je n'ai pas compris comment CSS marche je ne vais pas me présenter comme développeur front-end tu vois ça le ferait ouais mais le nombre d'années d'expérience c'est assez terrible par exemple dans LinkedIn c'est ta LinkedIn recruteur tu peux mettre le nombre d'années d'expérience tu peux filtrer sur ça ouais mais les questions que je me pose par exemple imagine que tu es une femme et tu as eu un enfant pendant deux ans tu le mets ou tu ne le mets pas ça se trouve tu es tout aussi compétente que les autres en fait en élevant ton enfant pendant deux ans c'est une putain de l'expérience en vrai tu vois par rapport à avoir fait les trucs de merde à la société générale ouais et moi j'ai vu des femmes qui ont mis sur LinkedIn comme expérience j'ai élevé mon bébé tu vois pendant deux ans tu vois elle assumait que c'était une vraie expérience et du coup LinkedIn qui est quand même pas très fut-fute le comptait comme deux ans d'expérience de plus et moi je pense qu'elle a raison et d'ailleurs j'encourage les auditrices à faire pareil en le mettre en project management ou ou je n'arrête pas de quoi mettre non t'assumes j'ai élevé mes enfants pendant deux ans tu vois ah bah oui c'est génial moi pareil bébé il a un an là mais c'est c'est pas comme si tu n'avais rien fait qu'on te dit ah ouais tu as un trou dans ton CV mais attends il y a un trou dans mon CV ma vie n'a jamais été aussi remplie ah c'est clair c'est clair c'est clair moi j'ai eu cette problématique j'ai eu un trou dans mon CV puisque j'ai été gravement malade pendant des années mais en vrai c'est une des expériences les plus formatrices de ma vie mais c'est là l'expérience la plus formatrice de ma vie en vrai tu vois et j'ai sur cette question d'ailleurs j'ai rencontré à Berlin une femme incroyable qui s'appelait Marilyn Schroeder qui était donc recrutrice mais top niveau elle a travaillé 30 ans chez Ikea et à l'époque je méprisais les recruteurs ce qui est assez ironique mais une des raisons pour les mépris c'est quoi ce bordel on vous envoie un CV une feuille A4 qui ne dit rien d'important et vous prenez vos décisions là dessus c'est un peu garbage in garbage out et elle m'a dit mais tu sais Jean-Michel moi la première question que je pose en entretien et ça m'a scié la première question que je pose en entretien disait Marilyn c'est bonjour David j'ai bien vu ton CV et on va en parler ne t'inquiète pas mais avant qu'on fasse ça moi il y a une question que j'aimerais te poser est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées dans ta vie qui ne se sont pas sur ton CV mais qui sont importantes pour comprendre la personne que tu es aujourd'hui est-ce que tu as envie de faire un bonne question je pense que c'est une putain de bonne question et d'ailleurs c'est assez intéressant que la meilleure question sur le CV c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas sur le CV ça rendit huile long sur le format bah oui bah oui mais oui parce que moi j'invite à avoir une vision plus large de ce que c'est une expérience j'ai une expérience Ruby on Rails elle est vieille c'est out d'été oui mais non je veux dire t'as appris la programmation là-dedans le fait que t'as appris la programmation bah oui et même chose si c'est quelqu'un qui fait une reconversion professionnelle en fait il y a des métiers où il y a pas mal de transférences pardon de compétences transférables de l'ancien métier au nouveau il y a pas quelqu'un qui est journaliste un journaliste c'est comme un développeur c'est à chaque fois il y a des trucs qui lui arrivent dessus il est complètement incompétent et sa compétence ça consiste à aller chercher des trucs à les évaluer et à voir ce qui marche et ensuite à rédiger et le fait de savoir rédiger comme ça c'est une super compétence comme journaliste donc quelqu'un qui est journaliste qui est chef de projet etc faut pas qu'il se mette zéro année d'expérience tu vois non non bah il a écrit si tu comptes au nombre de mots sacré c'est qui c'est Vianney je crois Vianney qui dans sa bio twitter il a écrit j'écris des romans d'ordinateur c'est pas mal ça des romans d'ordinateur ouais ou le truc de wordpress c'est code la poésie c'est du code ou un truc du genre je ne sais plus c'est le mantra de wordpress c'est pareil parce qu'il y a des règles en fait il y a de l'orthographe en fait en vrai c'est pareil t'écris t'écris plus ouais c'est écrit du java je sais pas quoi Kotlin aussi c'est pas très très expressif t'as des trucs et tout c'est écrit du piton c'est plus simple t'as plus l'impression d'écrire quelque chose oh ouais je vais pas réagir mais ok oh ouais chacun saut chacun voit midi à 14h il faut bien savoir que quand je dis mon opinion c'est juste mon opinion bah oui c'est ça quoi à la fin moi je dis il y a tellement de trucs différents que c'est un des trucs lesquels les juniors galèrent en fait parce qu'ils écoutent les seniors qui ont des opinions ils ont à la fois raison d'avoir des opinions très arrêtées mais c'est des raisons raisons pour eux en fait ça veut pas dire qu'ils ont forcément raison pour toi ça veut dire qu'au bout d'un moment s'ils ont pas d'opinion arrêtée bah ils peuvent pas avancer quoi ils sont à chaque fois en train de dire tout un moment des ventes d'options tout un ventes d'options ah oui c'est pas ça il y a plusieurs spectres pour certaines choses moi je suis dictateur bienveillé en fait enfin je dis fais ça et puis c'est tout il y a pas de débat commence pas à genre tu viens avec moi enfin tu veux bosser avec moi on va set up un Mac avec Omaizish on va mettre Alfred bah là je suis sur Recast mais pareil le tooling il va être hyper sharp parce que j'ai déjà fait je suis déjà passé là dessus et je sais qu'une fois que t'as fait ça t'es hyper productif ouais bah à part Mathis il bosse avec moi il est en alternance et en fait maintenant j'ai dit vas-y go PR bah c'est bon il capte quoi alors que tu prends n'importe quel junior sorti de 5 ans d'études qui a essayé c'est quoi un singleton tu lui dis vas-y go fais moi une PR sur GitHub et personne c'est dommage parce que c'est vraiment l'aspect collaboratif qui n'est pas mis en avant je trouve et c'est triste mais bon c'est comme ça alors que day to day t'es obligé de savoir GitHub tout ça mais si tu t'utilises pas quand t'es en études et que tu fais pas de la merde quand t'es en études bah direct c'est bah tiens t'as un système hyper critique il faut que tu délivres et que t'utilises Git en collaboratif bah tu l'as jamais fait mais c'est pas grave et là ton niveau de stress forcément il est énorme parce que tu te dis ouais en fait je vais faire de la merde en fait je comprends pas comment ça marche bah on en revenait au fait je disais avant qu'il faut accepter le fait je sais pas ouais ouais surtout le dire mais être à l'aise avec ça quoi et puis faut se lancer d'accord d'accord bon ceci dit on avait teasé un truc il faudrait peut-être en y revenir parce que quand on s'est vu tu m'as dit j'étais viré pour incompétence et un an après j'étais ah oui élu le meilleur def fontaine de France on veut savoir c'est quoi le hack comment t'as fait ah non il n'y a pas de ah oui non le plot twist alors attends on va raconter le plot twist le plot c'est ça le plot c'est ça donc en vrai je join une boîte je sais plus si elle existe maintenant mais bon il y a prescription c'était il y a longtemps à l'époque j'avais les cheveux longs donc peut-être que ça a joué tu vois peut-être qu'ils se sont dit ouais ça il a des cheveux longs il se glande il ne sert à rien à faire du coup des cheveux longs pas très compétents ouais c'est ça quoi alors que bref je suis resté quand même un an et des brouettes dans cette boîte il me semble et c'était pas ouf c'était ils faisaient une sorte de CMS in house où tu gérais ton CMS et tu faisais du flash en fait il faut remettre dans le contexte c'est que c'était pas encore les limites c'était pas encore très connues c'était pas front-end back-end machin c'était plus webmaster et puis tu fais tout et moi j'ai toujours été une tâche en back-end en fait je ne sais pas aujourd'hui maintenant je ne sais pas les gens qui sont full stack je ne sais pas comment ils font c'est trop c'est trop compliqué ça et du coup voilà et ils savaient que j'étais junior mais bref j'étais plus côté front CSS tout ça et donc ils avaient un outil pour gérer des cartes voilà une sorte de CMS voilà tu devais le plugger c'était en PHP voilà qui utilisait Zen de framework une base de Zen framework ou un truc du genre je ne sais plus trop trop enfin bref et donc du coup ça se passe mal à la fin j'en avais marre j'ai vraiment pas envie d'aller bosser tu vois genre tous les jours je savais que c'était une pain en vrai j'apprenais rien en fait en fait j'étais déjà dans je ne fit pas avec l'organisation parce que moi je lisais je lisais Sidepoint ou Smashin Magazine donc c'est des trucs de webdesign hyper connus en fait en Allemagne et moi je lisais ces bouquins là et entre les bouquins et ce que je faisais au taf il y avait déjà un delta de ouf je me dis c'est bizarre qu'il n'y a pas de grid system et tout c'est quoi ce délire je ne comprends rien parce que je ne savais pas en fait où était la vérité parce qu'à l'université on ne m'avait appris rien à faire de l'ADA et du C tu vois donc rien à voir et et là au taf pareil on n'avait pas git c'est chelou que je suis allé au fausse dé bah git c'était utilisé tu vois je ne comprenais pas en fait et du coup voilà rupture conventionnelle inadmissible d'habitude dépasser les délais de 200% alors qu'il n'y avait pas de backlog donc mais après je comprends tu vois peut-être que je n'avais pas tous les tenants aboutissants et peut-être qu'en fait tout simplement il arrivait à la fin mais tu étais seul ou quoi parce que là ça donne l'impression que tu avais été isolé non non il y avait quelqu'un avec moi il y avait un chef de projet slash slash développeur slash slash un peu tout tu vois slash un peu tout d'accord slash un peu tout ouais mais tu vois je n'ai pas vraiment de souvenirs de vas-y go on va faire une on va review ton code et puis ah oui tu as été lâché dans la nature et après tu n'as pas fait l'affaire c'était un peu c'était un peu ça donc après je ne sais pas si c'était une culture de boîte ou façon de faire qui était à l'ancienne ou utilisation de projiciel versus enfin tu vois je ne me rends pas maintenant je ne me rends plus compte en fait parce que maintenant tu me dis tu n'as pas de backlog je me barre tout de suite non mais je veux dire tu n'as pas des outils corrects tu ne peux pas tu vois un maître sushi il n'a pas des couteaux aiguisés il se casse donc je vais encore faire une digression je vais encore faire une digression mais j'ai déjà fait un entretien d'embauche à la fin on me dit bon bah à la fin je dis bon bah comment ça va se passer si on bosse en sable on me dit bon bah on va tuer ta machine sur Windows et puis j'ai fait bah non il n'y a pas Alfred sur Windows du coup bah ça ne va pas le faire allez hop au revoir et j'ai on a end le colt parce que voilà il faut les bons outils en fait bref mais du coup je reste dans cette boîte à la fin rupture conventionnelle dépassement des délais voilà tout ça au final je ne sais pas trop si c'est vraiment le dépassement des délais ou si c'était juste qu'il y avait un contrat aidé et que le contrat s'unissait du coup il me payait plus cher en fait je ne sais pas c'est pour ça en fait j'aurais voulu savoir qu'ils me disent quelle est la vraie vérité c'était l'expérience du flou en fait ouais en fait c'était trop bizarre donc donc voilà après Nervous Breakdown je lui ai dit fû fuck it je pars un mois en vacances j'ai fait le tour de France j'ai arrêté la tech j'ai été voir les copains les amis avec avec les sous que j'ai vu de la rupture conventionnelle très bien du coup quelques mois après ouais je retrouve un autre et je vois je vois sur Twitter peut-être passer concours hackathon les opens du web et j'avais déjà fait j'étais déjà allé au Fosdem en fait j'étais déjà allé à des conférences du coup j'aimais bien l'ambiance je trouvais ça rigolo et là c'était hackathon bon allez vas-y go je m'inscris et c'était donc épreuve alors ça n'existe plus malheureusement mais c'était hyper bien fait en fait pour l'époque c'était trop bien c'était synchronisé entre 4-5 villes il y avait Paris Lille Lyon sûrement de Nantes parce que Nantes la scène tech nantaise big up au Nantais elle est assez efficace j'aurais pu trop dire mais bref donc ouais les opens du web il y a eu 3-4 éditions je crois et je fais cette édition là la deuxième ou la première j'aurais pu dire voilà et j'y vais sans vraiment en plus j'y vais avec mon vieux laptop parce que j'avais un laptop j'en rappelle de mes études et en fait la touche Q était cassée parce que c'était un Dell Inspirion il avait fait son temps il avait au moins 3-4 ans il n'en pouvait plus la touche Q était cassée donc ce que je faisais c'est que je faisais une recherche Google je tapais jQuery pardon et en fait vu que ça tapait J je prenais E U R Y tu vois je prenais le premier résultat je faisais la copier-coller énorme et en fait contre toute attente je fais les épreuves donc c'était des trucs basiques genre faire un formulaire je crois qu'il y avait 4-5 questions 4-5 choses à faire tu vois faire un formulaire faire il y avait peut-être même un placement vertical en CES c'était en 2010 kind of 11 je ne sais pas plus trop donc donc voilà et là à la fin et du coup je rencontre aussi Nicolas Froidure d'ailleurs tu devrais l'inviter dans ton podcast Nicolas Froidure donc c'est un pote qui est un beau pote mais non et en fait trop incroyable c'est qu'il faisait une extension Firefox à l'époque on se suivait sur Twitter mutuellement ouais et je savais jusqu'à la fin ils disent ouais N Froidure dans les participants je fais bah mais tu es N Froidure je suis Flexbox on se suit depuis des années ça fait toujours bizarre ce moment où on passe d'un pseudonyme à une personne réelle exactement mais même moi j'ai eu ça récemment avec un collègue même on se parlait presque tous les jours un cubain qui était à Berlin moi je travaillais de France mais pour exemple à Berlin et je suis allé aller à Berlin les voir et bah lui il est cubain donc il fait 1m65 et moi je suis 1m87 et il m'a rencontré il m'a dit putain t'es grand parce qu'apparemment l'angle d'inclination de mon écran fait que j'avais l'air petit d'accord et tout d'un coup il me voit avec 20 cm de plus tu vois je recommande à tous d'essayer de rencontrer les gens que vous suivez dans la vraie vie c'est toujours un grand moment ouais c'est clair et du coup là j'ai retrouvé l'article en fait j'ai retrouvé l'article 40 minutes donc ouais c'est des exercices de 30-40 minutes et voilà il fallait faire une maquette HTML5 de façon sémantique une feuille de style CSS un formulaire un script login avec j'accès il y avait un login screen quoi et bref à la fin tout ça et on annonce les résultats et voilà on annonce David Violette gagnant de l'épreuve d'intégration donc c'était front-end en fait pour simplifier d'accord et donc j'ai gagné une super trottinette que j'ai toujours en plus j'ai taclé dans mon article j'ai écrit je ne dénigre pas les lots proposés mais une suite de livres en provenant du site de Zéro ne m'aurait pas déplu avec une invitation pour le prochain événement un peu comme question pour un champion tu vois le mec il gagne un truc et il dit ouais les trottinettes c'est de la merde oui mais comment on les sentit mais j'imagine que sorti de cette expérience pro où tu étais dans le flux total ça a dû faire du bien au moral bah ouais ça c'était bien et en fait c'est là que j'ai compris que tu peux pas fit dans tous les types d'organisation en fait c'est juste que eux ils cherchaient erreur de casting donc le recrutement a peut-être été mal fait parce qu'ils cherchaient peut-être un mec plus back-end ou plus je sais pas quoi ou whatever qui utilisait une technologie qui n'était pas et en fait c'est ça j'ai toujours été j'ai toujours dit en fait j'ai toujours été nul je comprends rien je déteste ça c'est pas que je déteste ça c'est que j'ai pas offert donc en fait voilà tu m'en mets dessus bah forcément quoi que maintenant en fait non maintenant en fait en vrai tu me dis ouais il me faut un back-end je fais bah fu et hop on prend un back-end the service et hop je vais te ship ton app en vrai mais comment t'as appris à reconnaître avec quel type de boîte est-ce que d'ailleurs est-ce que tu saurais décrire est-ce que t'as un genre un persona de type de boîte aujourd'hui idéal avec lequel t'aimerais bien travailler parce que c'est pas c'est pas un truc trivial quand on arrive dans notre secteur ouais en fait je trouve que c'est une question la plus difficile en vrai avec qui j'ai envie de travailler je trouve que c'est une excellente question donc je te passe la patate chaude ouais c'est trop bien avec qui j'ai envie de travailler David euh bah avec avec la core team expo avec les mecs non enfin déjà en fait il faut qu'il y ait une culture open source et une culture de l'écrit asynchrone en vrai ouais parce que ça me rend ouf que je puisse faire une pull request à un mec que j'ai jamais vu de ma vie et être plus efficace que de passer 3 heures dans un meeting en bureau en vrai ouais déjà ça quoi donc donc ouais en fait rien que dans ma tête il y a des trucs que je comprends pas du coup genre j'ai pas les accès les trucs les machins bah enfin je sais pas il y a des gens genre je travaille quoi tous les gens qui font de l'open source ils se posent pas la question des accès machin je sais pas quoi donc je comprends que tu puisses avoir une stratégie de sécurité ok bah du coup t'as One Password enfin ouais t'as un truc où t'as un onboarding qui est clair quelque part moi ça m'en fout en fait parce que c'est une perte de temps de malade pour tout le monde et c'est frustrant et du coup on peut pas s'améliorer de façon continue et ça ça m'en fout donc ouais forte culture de l'écrit open source et après ouais j'ai pas vraiment de type de boîte ou de type de structure bah c'est sûr que où j'habite dans les Hauts-de-France je ne pourrais pas je ne pourrais oui je ne pourrais pas travailler avec un conglomérat de beaucoup de sociétés très actives dans la tech connues dans les Hauts-de-France parce que pareil c'est pas ma blacklist c'est parce qu'en fait ça marche pas avec eux j'arrive je ne peux pas travailler avec en fait ça ne fit pas du tout parce que je n'utilise pas une technologie j'utilise des des choses différentes j'ai une façon de travailler différente tu vois donc j'ai d'autres potes freelance qui ont déjà bossé avec ces boîtes là et et ça s'est pas très très bien passé non plus genre en fait il y a nos notes mais après je comprends il y a notre organisation interne nos conventions de grosses boîtes versus le monde de l'open source et nous on a décidé que grosses boîtes on était plus intelligents que les créateurs du framework eux-mêmes du coup on adopte d'autres conventions de nommage et ben ça ça rend fou tu peux pas tu peux pas faites pas ça les gars tu vois d'ailleurs cette histoire de parce que bon je pense que t'as vu comme beaucoup de monde une des grandes douleurs l'année dernière c'était de trouver un travail en full remote ouais ouais on peut en parler si tu veux faut aller sur génération remote pour ça moi j'ai l'impression qu'une des raisons pour lesquelles ça rend fou les devs parce qu'en soi moi je comprends qu'il y a des boîtes qui ça dépend de la culture une boîte qui n'a pas la culture de l'écrit de la synchrone elle peut pas travailler en full remote tu vois on est d'accord mais ce qui rend fou les devs j'ai l'impression c'est qu'il y a des trucs qui sont balancés du genre on a essayé ça marche pas on peut pas faire des trucs créatifs alors que l'open source c'est du full remote mais c'est même pas du full remote c'est pire que ça j'ai vraiment l'impression que c'est ça le truc qui rend fou comment comment on peut affirmer un truc qui est tellement contraire avec ce que je vis quoi ouais bah c'est ça c'est cathédral versus cathédral versus bazar enfin les hackers versus majestin en fait c'est un livre là dessus de hacker manifesto hacker manifesto c'est hyper connu c'est les mecs comment ils ont écrit le loyal linux versus les gens qui ont fait windows en fait et windows c'est pyramide cathédrale réunionnite pendant mille ans versus des pirates qui shippent des trucs et ils s'organisent c'est complètement chaotique mais ils s'auto-organisent ils s'auto-organisent donc en fait je comprends qu'il faut un certain niveau de management tu vois surtout pour enborder les gens c'est peut-être justement ça qui fait peur c'est l'idée même que que les développeurs s'auto-organisent qu'il y a des ouais après pour moi il y a une conception à l'ancienne où fondamentalement les salariés ne sont pas fiables et du coup si tu n'as pas moyen de le surveiller il n'y a rien qui va avancer et le truc c'est que ça ne se dit pas donc c'est limite sur le niveau du subconscient des boîtes elles ne vont jamais le dire comme ça aussi mais brutalement mais du coup on entend des trucs du genre le full remote ça ne marche pas et ça ça énerve les gens qui utilisent tout le temps les outils qui sont conçus comme ça ah oui mais ça c'est parce que les gens ne savent pas tu vois genre moi je prends ma boîte ma boîte de deux personnes qu'est-ce qu'on a tu vois je vais jouer j'ai moi et Matisse tu vois on travaille chez Wishy Pit Today un alternant c'est ça ouais il est junior développeur tu vois ouais et il a fait 3 ans David Lillette donc techniquement il a 6 ans d'expérience vu qu'il va 2 fois plus vite que tout le monde c'est pas mal bah en fait tu vois genre j'ai Slack on a connecté GitHub dessus dès qu'il y a une pull request boum ça tombe dedans on a mis nos mêmes pseudos Slack et GitHub du coup ça nous mentionne automatiquement quand il y a des commentaires bah déjà rien que ça il n'y a pas besoin de faire de réunion puisque du coup dès qu'il y a une pull request on sait qu'il y a un ticket qui est associé donc en fait on sait ce qu'il se passe bah du coup là je viens de le voir Wishy Pit Today là il m'a mis un commentaire tac ça closes l'issue number 1 ok bah du coup voilà si je veux faire un request voilà donc ça déjà j'ai automatisé tout ça après on a tout sur One Password tout est partagé et ouais truc de la synchrone Slack on l'utilise vraiment pour de l'information qui se destroy tout ce qui veut qu'on reste enfin la vérité c'est dans GitHub donc ce qui est pour le request ouvert tout ça tac et après on utilise around app dès qu'on veut faire des calls on fait slash around dans Slack et hop ça ouvre un call enfin voilà quoi j'ai pas de et après le backlog on l'utilise ouais si c'est le backlog la vérité c'est dans le backlog tout ce qu'on dit à l'oral n'existe pas et je lui ai dit clairement si je te dis un truc et que on l'a pas écrit bah ça n'existe pas mais après il faut une discipline discipline en fait je pense que les gens n'ont pas forcément ça de discipline et savoir quel canal ça ce qui m'en fout aussi c'est quand t'as x canaux de communication ça m'en fout je te l'envoie par mail ah non je te l'envoie dans Teams et puis en fait c'est dans whatever ah bah je te l'envoie par doc je mets pas de version sur ton .doc du coup bah je sais pas quelle version c'est bah ouais mais donc ouais ouais ça ça je sais pas bah c'est peut-être bah si on en revient aux outils en fait si t'as pas les bons outils tu peux pas tu peux pas être efficace c'est un enjeu de simplification aussi là dans ce cas ouais ouais bah ouais après moi tu viens bosser chez moi il y a pas mal de trucs mais mais si je reprends la liste ouais bah sinon t'es pas efficace en fait en vrai c'est juste ça quoi bah moi je suis pas efficace en vrai donc ça marche et comment tu crées du comment tu crées du lien avec ton alternant là est-ce que tu fais des pairing ou ouais donc on fait des pair programming session ouais backlog toutes les semaines et sinon on va à des conférences donc on n'a pas de bureau euh ah vous voyez au conférences ah oui c'est pas mal ça ouais bah oui c'est quand même plus vague bah ouais euh ou sinon off-site aussi ouais là on va à New York avec le groupe d'Indie Hacker Lille 6 6-7 7 je crois big up au si vous êtes sur Lille et que vous n'avez pas quoi faire tous les premiers mardis du mois venez nous dire bonjour au groupe Indie Hacker euh ouais parce que je trouve que c'est important bah tu sais genre la trajectoire c'est genre allez hop je fais 5 heures d'études paf j'arrête d'apprendre et après je fais c'est le mauvais métier pour ça mais c'est ça marche dans certains métiers mais pas dans l'autre bah déjà j'ai rien appris en cours tu vois c'était horrible où j'ai appris des trucs qui servaient à rien je me suis fait virer pour incompétence tu vois donc voilà et en fait moi tous les ans je vais à des conférences et il n'y a aucune boîte dans ma vie qui m'a sponsorisé ah si une seule fois qui m'a sponsorisé pour aller voir une conférence et moi je trouve que c'est le truc le plus important en fait si tu y vas pas là bah tu t'es nul enfin tu vas pas progresser enfin c'est pas que t'es nul c'est que il n'y a zéro chance que tu sois efficace dans ton métier en fait si tu fais tout le temps la même chose et qu'on te dit ah oui bah bah tu vois il y a version X qui améliore ton travail moi les trucs les plus importants que j'ai vu en conférence c'est tous les petits talks qu'il y a 5 minutes qui t'expliquent des conseils des conseils qui te changent la vie genre je sais pas une librairie bah là je dis n'importe quoi mais là je vais dire React Query en vrai c'est une librairie pour fetch des datas en React avant c'était l'enfer bah depuis que t'as ça bah c'est folie que ça améliore ton travail mais de façon exponentielle en fait et d'ailleurs on a vu Tanner avec Matisse on a pris un selfie on lui a dit merci pour cette incroyable librairie voilà donc ouais si si en conférence c'est là où t'apprends le plus je trouve ouais et toi t'apprends plus des talks ou des discussions avec les gens après ah non c'est un tout c'est random en fait c'est bah là je vais des conférences que React Native parce que c'est ce que je fais mais 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 ouais non en fait en vrai ça dépend c'est un mix de plusieurs choses si on reprend depuis le début les premières conférences que j'ai fait c'était le FOSDEM à Bruxelles donc festival des développeurs open source et là mec assez je comprenais rien j'allais voir des confs sur des mecs qui faisaient Linux tu vois alors que moi je faisais de la du CSS et de l'HTML ouais et les mecs ils te parlent le système de fichiers X4 quoi t'es là mais je comprends rien mec de quoi tu me parles mais on y allait avec les potes parce que voilà c'était les potes de promo je trouvais ça rigolo et je continuais quand même à y aller parce que c'est la Belgique c'est rigolo d'aller manger des mitraillettes à Bruxelles et voilà et après j'ai fait une conférence GitHub à Bruxelles aussi j'ai fait conférence Ruby parce que les conférences Ruby elles sont incroyables quand je faisais du Ruby on Rails et là c'était un peu partout en Europe du coup ça faisait l'occasion de voyager conférences à Lille aussi j'ai donné des conférences ouais à Lille aussi donc ça dépend là je focus vraiment sur la technologie React Native parce que j'ai pas le time en fait en vrai et puis c'est quand même un budget quoi enfin si tu commences en faire 3-4 par an c'est intéressant ce que tu disais que t'as quasiment eu jamais des boîtes qui t'ont payé le fait d'aller aux conférences parce que effectivement un développeur c'est c'est quelqu'un qui apprend quoi et pourtant la plupart du temps en fait t'es censé faire ça tout seul en tant que salarié non c'est censé être omniscient et omnipotent surtout oui mais comment tu fais pour devenir omniscient il faut bien passer du temps à apprendre et moi je me rappelle qu'à un moment j'avais mauvaise conscience que j'osais pas demander une formation à 30 euros par mois ou que j'osais pas demander une conférence ou que j'osais pas expérimenter un truc pendant la semaine parce qu'il y avait les tickets Jira forcément ouais ouais c'est horrible avec le recul je veux dire la maturité c'est de comprendre qu'apprendre fait partie du métier de développeur et qu'on devrait en fait à mon avis avoir de l'assertivité et de dire bah non je veux pas passer que du temps à faire l'opérationnel si tu veux que je garde de la valeur en tant que développeur si tu veux que j'en ai davantage toi entreprise il faut que tu investisses dans moi il faut être de y avoir du temps dédié c'est mon temps de travail à apprendre par exemple le vendredi après-midi ou des livres ou des conférences après chacun peut choisir ce qu'il préfère il y a peut-être qui vont préférer les formations vidéo d'autres les formations avec des vrais formateurs en live là c'est à chacun de voir on fait un mix de tout en fait moi c'est un mix de tout un mix de tout mais je pense que le fait de d'être droit dans ces baskets je sais pas quelle métaphore j'utilise là pour dire bah non moi j'ai besoin de temps pour apprendre et j'ai besoin qu'ils financent ça parce que ça a de la valeur pour moi et pour toi je crois que c'est un des trucs sur lesquels en tant que dev on devrait s'affirmer ouais ouais bah si après c'est difficile tu viens d'arriver dans un job et tout tu dis voilà mais moi je sais que ouais chez moi c'est enfin la boîte que j'ai c'est comme ça et après c'est le même délire pourquoi c'est difficile parce qu'en fait ça se comprend bien c'est à dire que ah c'est parce que les décisionnaires c'est pas des techos en fait pour eux c'est un coût c'est pas mais il a besoin de comprendre qu'un développeur il a besoin d'un produit essentiel de monter en compétence alors après ça va pas marcher parce qu'aussi il y a des boîtes de merde voilà mais des fois on va même pas demander et je pense qu'on devrait au moins faire exploser ce platform verne là qu'on devrait systématiquement oser demander ah oui demander en plus il y a des boîtes bah des fois après tu peux trouver un moi avec Matisse le deal là c'est je paye le le voyage et attends je sais plus non je paye pour le Pologne l'année dernière j'avais payé ouais le airbnb la conf ouais c'est bien après temps de travail mais moi c'est parce que voilà c'est on est des pirates du coup voilà mais après franchement en vrai bah regarde si je repars si je refais mon tu vois c'est important de refaire LinkedIn parce que du coup je peux re-scroll le truc quand j'ai été quand j'ai gagné une place au au take of take of conf en 2018 je me souviens avec Nicolas je crois que c'est Nicolas Frature qui me l'avait filé d'ailleurs big up à Nicolas si tu nous écoutes je crois que c'est lui qui m'avait fait gagner enfin bref il va venir sur le podcast ah bah carrément j'ai dû négocier je crois avec la boîte où laquelle j'étais pour j'avais gagné deux jours et en fait pour avoir un jour il m'avait dit un jour un jour alors qu'il y avait zéro coût quoi je me l'ai mais bon bref soit après donc après genre j'étais en ESN mais là c'était moi qui y allais et je prenais des jours off parce que je faisais aussi j'étais aussi formateur Ruby on Rails à l'époque du coup voilà pour moi c'était plus rigolo voir les potes alors qu'en vrai ça apporte carrément plus à une boîte si tu connais la core team bah t'es forcément meilleur tu vois t'es forcément meilleur et par contre quand j'étais à Londres je me souviens ouais on avait donc on avait dans One Password on avait accès à la carte bleue du boss enfin du CTO et il nous dit ouais bah si c'est un truc de formation n'importe qui coûte moins de 100 dollars tu me poses pas la question tu l'achètes et tu le donnes tu le dis sur Slack et tu le mets à disposition de toute la team trop bien tu vois bah ouais tu vois en vrai le mec il gère une team de 20 personnes il va que ça va faire ah bah attends j'ai besoin de blablabla 100 euros et en plus c'était trop bien parce que du coup bah là c'était moi j'ai vu souvent le problème il y a des gens qui ont besoin des collègues qui ont besoin d'un genre un lookit diff vous avez besoin d'un truc qui coûtait 30 euros et 30 euros c'est quoi combien d'heures de dev c'est même pas une heure tu vois ouais bah ouais et pourtant ça allait hésiter vachement longtemps et perdre plein de temps plutôt que de dépenser 30 euros ouais c'est ça c'est ça bah là dans les boîtes avant où je faisais c'était pareil on devait craquer Photoshop au lieu de d'avoir une licence moi je comprenais en fait à l'époque je me disais bah ouais pas de problème mais là en fait tu me dis ça maintenant mais je me dis mais t'es fou enfin bref ça du coup ouais ouais et après en fait j'étais freelance du coup après moi ça me permet de de plus ouais voir du monde voir des gens ouais donner des talks creuser des sujets quoi donc ouais aller en conférence c'est cool ça marche d'ailleurs oui fun fact euh je vais sponsoriser React Native Connection euh et donc annonce ah putain ouais j'ai une annonce de ouf à faire on va faire gagner une place euh ouais donc si vous faites du React Native faut me pinguer il faut me follow sur Twitter on fera une X je ne sais je vais pas encore organiser le truc donc en fait j'ai trois places donc j'ai moi Mathis et quelqu'un de random et en fait quand j'ai sponsorisé bah pareil en fait faut demander en vrai tu vois là c'était écrit dans le truc de sponsoring c'était écrit deux places voilà et je savais que j'allais pas être pris j'ai envoyé un mail je fais hey bon je sais que votre truc c'est deux places mais bon moi j'ai envie d'en faire gagner une random à quelqu'un que ça pourrait bénéficier parce que bah j'aimerais bien en fait aider quelqu'un aider le David Deliette qui est au fond du gouffre et qui est en mode il se fait kikker parce qu'il est incompétent lui offrir une place voilà comme ça tu viendras avec nous tu te rendras compte qu'on peut trouver du taf dans différents droits donc voilà on va faire gagner une place pour React Native Connection voilà trop bien écoute ça fait 50 minutes qu'on parle alors en fait en guise de conclusion je me demande j'ai une question à te poser vas-y vas-y parce que tu sais on dit toujours tout est facile quand on a le bénéfice des expériences qu'on a vécues imagine que tu pouvais voir aujourd'hui le David Deliette qui s'était fait virer pour incompétence il est dans un mauvais moment il sait pas si c'est un vrai développeur ça va y arriver tu lui dirais quoi ah le conseil le conseil à toi quand t'es plus jeune moi même ouais bah j'en aurais plusieurs en fait mais du coup on peut faire le truc bateau le truc bateau genre oui publish what you know ça c'est bien ça ouais si en fait publier ce que tu sais en vrai la vérité c'est en ligne tu vois en vrai c'est ça c'est pas genre oui je sais faire un site bah non fais-en un et publier le sur github tu vois tout un delta et même tout c'est écrire aussi moi pareil en fait écrire rien qu'un blog à écrire ce que je savais en fait bah ça me rapporte des visites en fait en vrai mais je ne sais peut-être jamais les stats mais le marketing pour développeur c'est d'avoir un blog et de se créer un mini portfolio mais on commence ensemble quoi ouais non mais t'as pas besoin de faire un portfolio avec des trucs à montrer genre juste écrire parce que du coup ça te force à maîtriser un sujet en plus en plus ouais donc ce qui est important souvent dans les projets github c'est de mettre un redmi pour expliquer pourquoi tu fais les choses et comment et machin mais moi je suis en guerre contre là j'ai donné des cours là en bac plus 5 tu vois il n'y en a pas rien qui sait c'est quoi un markdown et un redmi et moi ça me rend fou parce que bah quand je tombe sur un projet qui n'a pas de redmi bah moi je considère que c'est un manque de respect alors je vais donner un conseil un truc il y a une réalisation à avoir si vous êtes dans ce cas là si vous avez des projets dans votre github mais pas de redmi la réalisation c'est qu'en fait les gens ne sont pas télépathes contrairement à ce qu'on croit et donc si vous avez envie si vous trouvez ce que vous faites intéressant il faut leur dire pourquoi expliquer le contexte qu'est-ce qui m'a amené à faire ça comment on peut l'utiliser qu'est-ce que vous avez trouvé cool qu'est-ce que vous avez appris des choses simples mais voilà à partir du principe que les gens ne sont pas télépathes ils ne peuvent pas lire dans votre pensée donc si c'est intéressant c'est votre boulot d'expliquer pourquoi ouais c'est ça où vous allez sur l'intérieur vous tapez awesome readme github et hop vous allez trouver plein d'exemples en fait rien que pour setup un projet tout ça et le deuxième conseil ce serait ouais passer sur pour faire du front-end correctement avoir un Mac et et avec tous les outils que je parlais tout à l'heure Omysish Alfred tout ça pour vraiment avoir des outils parce que moi ça a changé vraiment mon efficacité en fait en vrai en fait au début je galérais et puis après j'ai github tout ça puis après quand t'as les bons outils tu fais ah bah ouais en fait c'est hyper facile et puis c'est facile ça crée un effet d'inertie positif par rapport parce que moi je sais que quand je vais lentement au bout d'un moment je perds l'intérêt et l'énergie de faire les trucs ouais 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 aussi j'avoue donc si vous êtes un bon jouet ayez vos bons outils vous êtes pas forcément obligé de brûler tous vos Windows non mais si vous étiez Windows on va trouver un workflow qui marche très bien pour vous ouais après ouais je dis ça moi ça a fonctionné pour moi mais en vrai c'est parce que je fais du rack native donc forcément des appels iOS Android c'est plus simple ah oui donc t'es obligé pour l'iPhone tu es un peu obligé en fait et même tu passes moins ton temps à te fight contre contre le système d'exploitation plutôt que que de shipper des trucs avec des problèmes qu'ils n'ont pas quand je donne des bootcamps je sais que j'ai tout le temps le cas genre ah oui mais là je suis sur AWSL et du coup les ports il ne faut avoir pas une vie compliquée mec tu vois ce genre de de trucs mais après si vous avez vous votre workflow qui marche bien parce que vous faites un autre truc aussi il n'y a pas de problème pour ceux qui ne l'ont peut-être pas c'est peut-être le fait de faire du port programming avec des gens qui sont avancés et de rendre compte qu'en fait ils font pareil que vous plus vite pas seulement parce qu'ils ont 52 cuis en plus mais parce qu'ils sont mieux organisés tout simplement et puis j'ai un clipboard manager en fait et piquez-leur les astuces ça c'est très important moi j'ai parlé avec David je lui ai piqué Alfred je lui ai piqué les appilleurs il faut voler comme un artiste n'hésitez pas carrément carrément en plus c'est vrai que je n'ai pas parlé sur mon channel YouTube il y avait des vidéos là-dessus enfin il y en a encore qui sont encore relevant du coup pareil vous pourrez aller voir taper David Leliette sur YouTube il y a plein de trucs oui et d'ailleurs c'est ma dernière question pour nos auditeurs qui vont apprécier notre conversation comment ils peuvent se contacter comment ils peuvent avoir des affaires le touchpoint c'est internet c'est mon site web davidel.fr ou twitter toujours et là franchement je suis deg que ce réseau social maintenant je suis sur blue sky aussi d'accord blue sky flexbox twitter flexbox et sinon David Leliette c'est notre deuxième émission vous pourrez retrouver ou flexbox sur github aussi et bah je mettrai les liens dans la description et merci beaucoup à toi David et merci si jamais on a des auditeurs comme c'était l'épisode 0 on en aura au moins 10 de toute façon on est obligé d'en avoir parce qu'on a eu une annonce incroyable qu'on mettra il y aura plein d'éditeurs il y aura ma mère ma chienne mon poisson rouge et donc pour tous ces gens là comme c'est l'épisode 0 on est vraiment preneur de votre feedback parce que moi c'est la première fois que je fais ça et donc j'avais vraiment envie de le faire mais encore une fois je sais pas tout et donc j'ai besoin de vous pour m'améliorer merci beaucoup t'as survécu en plus avec moi en plus ça partait un peu dans tous les sens mais ça va on avait quand même un fil rouge on est bien et moi à partir dans tous les sens c'est ce que je fais tout le temps il n'y a pas de problème allez merci beaucoup en tout cas allez ciao ciao